Voilà une petite explication en vidéo pour vous montrer comment jouer avec l'application GarageBand les accords sur la chanson du clip. D'abord dans GarageBand on va créer un nouveau morceau et je vous conseille de choisir parmi les instruments l'instrument qui s'appelle Smart Keyboard qui vous permet de jouer des accords sur un piano ou sur un clavier. On choisit l'instrument Grand Piano, c'est très bien, et on va devoir régler les accords pour avoir les bons accords de la chanson. Dans les réglages on va choisir Modifier les accords, on va sélectionner le premier accord, le premier accord ça doit être La mineur, c'est A mineur, c'est bon, il est placé. Et le deuxième accord c'est Mi, Mi c'est E majeur, Mi majeur. On a nos deux accords, on peut laisser les accords suivants, si on voulait on pourrait aussi les enlever, mettre aucun accord mais on peut juste les laisser ne pas s'en servir. Alors ces accords là, vous allez voir que dans la chanson, je peux mettre OK, ils sont répétés comme ça plein de fois, et le plus dur c'est de savoir quand changer d'accord, quand passer sur le deuxième accord. Je monte un tout petit peu le son, voilà. Alors je vais vous le montrer sur la chanson, il y aura deux phrases, la première phrase c'est La mineur répétée tout le temps, Et sur le deuxième beginning, on change sur Mi, et la deuxième phrase c'est La mineur répétée tout le temps, Juste après le beginning, on change, et on revient pour 1, 2, 3, 4 derniers. Je vous montre avec la bande son, ça sera un peu plus parlant, c'est parti. Alors première phrase, La mineur répétée, Sur le deuxième beginning, on change, Puis on revient à la deuxième phrase. Juste après le beginning, on change, et 1, 2, 3, 4, je refais. Vous voyez que c'est les mêmes accords sur le refrain comme sur le couplet. 1, 2, 3, 4, sur le refrain. Première phrase. Sur le deuxième beginning, on change. Deuxième phrase. Après le beginning, on attend, on change. Et 1, 2, 3, 4.